bonjour à tous allez aujourd'hui on va vous faire une nouvelle petite vidéo pour vous tous et pour que vous puissiez pratiquer aussi bien la maison ou vous voulez tout simplement et avec papa ou votre frère ou tout simplement un copain t'es prêt allez en route pour l'échauffement c'est avec noah on va vous montrer les premiers petits exercices les premiers petits dérits que vous répétez chez vous pour la lutte tout simplement vous allez vous mettre tout d'abord la jambe poche devant les glutes serrées et on descend ici en position directs agressif ok maintenant on va on a déplacé on va jamais croiser les pieds noirs on va dérouler doucement on a fait ça dévoilé sur tes jambes voilà il faut être tassé dans l'autre sens donc je déplace tout en gardant toujours des tout petits pas ok et la position des coups de serré pour pas qu'on puisse se faire attaquer maintenant on est ici on va travailler les premiers mouvements je vais tendre ma main je vais tendre mon bras et poser ma main contre toi et je vais pousser sur un mètre et deux mètres donc tu vas faire pareil à gauche boum pousse pousse yes super encore une fois je mets la main et je le pousse le pousse le pousse à lui super maintenant on va changer de garde on va faire la même chose avec la main droite je démarre main droite ici je pousse à toi la droite ici super on revient dans la position garde on se déplace en la main de cercle allez premier exercice premier drill c'est déjà fait ceci ça va vous permettre de garder la distance et pouvoir peut-être par la suite on verra c'est pas ce qu'on fait maintenant mais pousser pour rentrer dans les jambes par exemple là ce qu'on va faire c'est simple on va faire maintenant baisser la main qui est la plus de rejouer celle qui est devant moi je vais la baisser et pour éviter qu'il puisse défendre je vais attraper sa deuxième main et le prendre ici derrière la même chose à toi non pas en croiser vous avez vu là il a croisé ok donc faut pas croiser avec l'autre main il pousse il attrape il attrape la tête super on se déplace un peu en angle de cerf comme ça ça fait travailler Noa est plus petit que moi donc il se rend pas compte pour lui il est quasiment droit chez vous apprenez à travailler sur la position mute qui est votre crevillier plus tu es droit Noa plus on pourra rentrer dans tes jambes avec attaquer soit compact ok et de manière à ce que si jamais tu attrapes la jambe boum je peux plus facilement être aussi rapide que toi ça marche donc ici qu'est ce que je fais je pousse sa main j'attrape l'autre et avec ma main ici je viens derrière sa nuque à toi pousse la main attrape l'autre et il attrape la nuque super bien maintenant qu'on fait ça on va pouvoir voir après ce petit drill la première technique de lutte c'est-à-dire donc de debout allez première technique de lutte donc de debout l'idée de base c'est quoi quand on va être en combat en opposition on va chercher soit pour amener son partenaire au sol à attaquer dans les jambes donc la première défense est déjà la position la posture être prêt à défendre aussi et être toujours au même niveau de la tête ensuite qu'est ce qui peut se passer je peux t'attaquer les mains attaquons les mains on connaît qu'on sait qu'on peut essayer d'élanquer comme ça et puis enfin éventuellement attraper par en dessous si les coudes sont bien serrés il n'y a pas de problème déjà on défend maintenant la tête là il n'y a rien qui m'empêche de l'attraper donc on va voir la première défense sur cette saisineau d'accord donc regarde très simplement quand tu vas m'attraper ici moi je vais mettre ma main du même côté je vais monter un peu dans l'épaule la main du même côté je vais la monter vers ta main en direction de sa main je vais dégraffer et avec ma deuxième main la main qui est libre je vais aller chercher juste là entre le petit coude là ça fait pas de chatouille si un peu quand même ouais bah moi je préfère là au dessus du coude entre le coude et l'épaule une fois que j'ai fait ça les gens vous allez tirer ici et surtout les petits du caden ce que je vous demandais c'est pas touché le dos comme ça faut jouer le jeu il faut que vous voyez tout le dos pas juste une épaule regardez là je vois qu'une épaule je me déplace là je vois les deux épaules je vais toucher son dos ça me permet de marquer un point et je vais tourner pour prendre la condition qui était la sienne au départ franquer noa ce que tu veux je remontre où ça va aller on essaye ok c'est bon bref tranquille je suis ici regarde la caméra je vois le t-rex n'oubliez pas le t-rex ok maintenant j'attrape qu'est ce que tu fais yes l'épaule il dégrape il attrape là où ça chatouille il se déplace pour voir l'eau tu t'es bien déplacé là ok super on essaye de l'autre côté tu es prêt j'attrape donc l'épaule il attrape la main très bien déplace tes pieds un petit peu pour bien voir mon nom dépasse dépasse avance ouais touche-moi le dos et on prend la place super ok ça c'est vraiment important l'idée c'est souvent ce que vous allez faire en application au club ou en compétition c'est que vous allez les tirer et on s'attend à ce que la personne qui est de leur nom mais c'est pas toujours le cas s'ils résistent votre partenaire ou adversaire ça suffit pas là faut pas aller chercher de suite là si ça s'il ne bouge pas pour que vous puissiez bien voir son autre à ce moment là je vous fais un pas ça me permet de voir le dos et bien sûr quand on va je ne toucherai pas j'aimerais directement saisir et c'est ce qu'on va faire maintenant c'est que quand tu vas me toucher le dos tu auras tourné pour être bien placé dans mon dos tu vas bien une main ici l'autre main en dessous lui on va attraper dans cette position là ok ça va donner ce qu'on appelle une ceinture qui va être forte peut-être pour décoller amener au sol etc idéalement si vous pouvez attraper le bras au passage c'est bien et pour l'instant ça n'a pas vraiment d'incidence ça marche on va voir si noah arrive à le faire maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus loin et donc voir si noah arrive à faire cette fameuse ceinture à rêve allez c'est parti donc je t'attrape boum tu dégraves super il va tirer se déplacer voir mon dos attraper bien et là c'est la peigne la grosse sentence relâche on voit d'autres côtés et donc une fois que vous avez ça maintenant ce que je peux vous proposer c'est le tout mixer ok donc je déplace un petit peu position de lutte main gauche je pousse une fois change de garde je pousse main droite ok je vais l'attraper je l'attrape ok là il va dégraper tirer prendre ton dos ceinture stop ok et maintenant on inverse les rôles c'est lui qui va me pousser il change de garde il pousse à droite il m'attrape la tête et moi je dégrave 1 2 je tire j'avance visse le dos et je l'attrape ça marche à vous brisez tout ça à vous dégouper ok ce qui est déjà intéressant que ce passage de garde c'est que tu vois tu peux le faire de debout en fait on peut le faire d'ici vous allez voir que souvent dans les phases de combat vous allez rouler comme ça et puis vous allez retrouver avec une personne qui est dans cette position qu'on appelle l'alte on appelle comment cette position là ? Papillon exactement donc il va avoir les pieds à l'intérieur ici encrochés les pieds sur les genoux voilà comme ça à l'intérieur et du coup on se trouve là confronté dans cette position là alors ça on va faire la même technique mais on va mettre juste la première action qui était de coucher ben là il n'y a pas d'intérêt dessus ce que je fais c'est que je vais bloquer en fait son petit tibia je vais simplement maintenir son tibia et tendre ma jambe ok je vais tendre ma jambe le plus loin possible hop dès que j'ai tendu ma jambe je la ramène je mets mon genou au centre et je viens m'asseoir vous avez vu j'ai fait un petit pas pour mettre suffisamment mon corps au même niveau que mon nous m'explique si je n'avais pas fait ce petit pas je fais ici et là je suis vraiment loin de lui ça veut dire que je laisse trop d'espace donc je fais un petit pas pour être proche de lui on se rappelle qu'est ce que je dois faire maintenant avec ça voilà si je suis ici ça sert à rien il va passer dessous et il va pouvoir m'attaquer ce qu'on appelle le dos donc moi je veux pas qu'il monte dans mon dos je viens ici ok et là c'est fermé maintenant que c'est fermé mon genou va indiquer l'endroit où je vais aller je continue d'avancer et j'ai plus qu'à avancer ma jambe sortir mon pied et je me couche quand je suis touché noah qu'est ce que je fais avec mes mains tu en mets une sous les seines et l'autre sous la tête et l'autre sous la tête yes pas mal tu connaissais ça bien allez à noah allez c'est parti tu veux peut-être faire de l'autre côté comme ça on est passé à la caméra c'est mieux vas-y oh c'est top tu dois passer là voilà on est sur les genoux moi j'ai les crochets tu vas bloquer la jambe vas-y super 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 bien continue pouce avec le bassin ouais voilà j'ai fait exprès je n'ai pas anticipé du moment où il a commencé à mettre sa jambe la deuxième jambe à la hauteur de son genou il m'a amené au sol ok c'est ça bien joué allez on va voir la suite vous avez fait la première partie lutte debout on a vu le passage de garde qui était donc une évolution de ce qu'on avait déjà fait et mais je crois que c'est bon tu as quelque chose à rajouter non oui cette fois ci on va faire le même passage de garde mais cette fois ci on va finir par une sous-mission carrément bon bah je crois que c'est sa vidéo quoi bon ben on y va alors on repart comment on va faire le même passage de garde donc toi tu te mets d'accord bon alors peut-être on va le faire comme ça pour la caméra peut-être vas-y montre moi je reste assis ok vas-y sur les genoux ouais 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 bien joué super je sens bien la pression il avance progressivement c'est bien ça va aller ouais super et là tu es en 100 kg carrément à vous en monsieur bien je crée de l'espace je te repousse et qu'est-ce tu fais maintenant je t'en vais pousser vers sa tête vers sa tête bien ouais ouais ok un bras tête c'est pas mal c'est que je sens bien la pression pas mal bien joué ok alors c'est ça je pense que vous avez maintenant pas mal de petites choses à répéter déjà et à bien quelque part vous entraînez travailler mais là tu m'as donné envie maintenant de me friter un peu avec toi donc moi ce que je vous propose c'est pour votre partenaire et puis on va vous amuser un peu de faire un petit combat ok si vous restez souhaitez moi bonne chance allez vas-y essayez de passer ma garde tout qu'on rigole c'est bien beau de dire tout ça mais tu crois que je vais le laisser faire ou quoi non 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 ça va ouais ouais mais tu vas te calmer méchant t-rex si vous répétez ça bien joué ok et on va vous faire le petit salut de la loutère livrée non on est debout mais c'est pas rien qu'on se mette comme ça wussah à bientôt